– Alors, on commence Julie, cette méthode sociale avec une grève d'une société de nettoyage. – Oui, depuis le 22 février, 10 salariés sur 15 de la société de nettoyage La Providence à Nanterre qui travaillent pour EDF sont en grève suite à l'acquisition par EDF d'un quart de bâtiment en plus, surface qui à l'origine appartenait à une autre entreprise. Les salariés de La Providence ont donc des revendications qui découlent de l'augmentation de surface à nettoyer. Ils réclament notamment des heures complémentaires pour tous les salariés à temps partiel qui n'ont bien sûr pas choisi d'être à temps partiel afin d'atteindre des temps pleins. Le 13ème mois pour tous, la reclassification de tous les salariés dont certains sont restés tout en bas de la grille des salariés du nettoyage pendant 28 ans et ils demandent le paiement des jours de grève. Pour le moment, ils ont remporté la bataille pour la reclassification des salariés. Le 13ème mois pour tous a été refusé et pour les temps partiels non choisis qui souhaitent passer à temps plein, ça coince toujours. Chez EDF, 670 salariés ont signé une pétition pour les soutenir et le 3 avril, une manifestation en bas des tours de la Défense se prévoit. Alors maintenant Julie, tu vas nous parler d'un mouvement historique au crédit mutuel. Oui, au crédit mutuel de Loire-Atlantique plus exactement où le personnel a effectué son sixième jour de grève aujourd'hui. Il n'y avait pas eu de mouvement aussi long depuis 20 ans. Les salariés en grève dénoncent un modèle de management mortifère, pression commerciale, surcharge de travail, objectif démesuré, suivi mensuel des ventes, etc. L'intersyndical CFDT-CGT revendique une augmentation pérenne et égalitaire de 200 euros nets mensuels pour tous, temps partiel et temps complet, et une prime uniforme de 1000 euros. Des négociations avaient lieu hier, il y a eu quelques avancées, gains de salaire de 60 euros mensuels nets et augmentation égalitaire entre les salariés, qui attendent d'autres propositions et qui ont décidé de reconduire la grève jusqu'au 3 avril. – On fait un petit point à la poste ? – Oui, on vous en avait déjà parlé dans la météo du 16 mars. Les postiers dans toute la France manifestent contre la réforme de la distribution du courrier, appliquée au compte-gouttes depuis 2014, établissement par établissement, et qui doit s'achever à l'horizon 2020. Pour rappel, voici les deux points majeurs que contient la réforme. 1. Le changement des horaires des facteurs. Au lieu de travailler le matin, il travaillera toute la journée en commençant plus tard. Jusqu'à présent, le facteur terminait son service lorsque tout son courrier était distribué. Désormais, il est soumis à des horaires stricts et à des secteurs plus larges à couvrir. Tout le courrier ne sera donc pas distribué chaque jour. 2. Les tournées s'acoche. Les agents devraient être soit au tri, soit à la distribution. Donc le facteur ne trierait plus son courrier au bureau avant de partir en tournée, et passerait 7 heures dehors par tous les temps, au lieu de 3 à 4 heures aujourd'hui. Donc charge de travail accrue. Pause méridienne de 45 minutes non payée, dépassement d'horaire non payé. Les conditions de travail des postiers se dégradent chaque jour de plus en plus. Et à Rennes, les postiers tiennent bon et sont en grève depuis le 9 janvier. Hier jeudi, 70 grévistes ont manifesté devant la direction régionale de la Poste. En Gironde, un rassemblement a eu lieu le 12 mars devant le siège à Bordeaux. 600 grévistes étaient présents et ont voté la grève illimitée. En Mayenne, le 22 mars a marqué le début de la grève illimitée. Et dans les Hauts-de-Seine, 200 facteurs sont en grève depuis ce lundi. Également provoquée la grève par le licenciement de Gaëlle Quirante, proche syndicaliste de Besancenot, accusée d'avoir retenu avec ses collègues des membres du personnel RH du siège de la Poste à Nanterre en 2010 pendant deux heures, et condamnée en 2011 à 1 500 euros d'amende avec sursis pour séquestration. Depuis, la Poste a entrepris une procédure de licenciement contre Quirante, mais en raison de ses fonctions syndicales, ils doivent obtenir une autorisation du ministère, autorisation donnée le 24 mars. Des rassemblements et des grèves sont opérés depuis en soutien aux syndicalistes. – On fait un petit point justice maintenant, ou plutôt justice morte ? – Oui, après les journées de mobilisation du 15 février et du 21 mars, avocats et magistrats ont organisé aujourd'hui une journée justice morte. Ils protestent contre la réforme de la justice et les propositions du gouvernement qui bafouent les droits de la défense. Le projet prévoit un démantèlement de la carte judiciaire, donc 13 nouvelles régions judiciaires correspondant aux 13 nouvelles régions administratives, avec pour conséquence plus de centralisation. Le nombre de cours d'appel pourrait donc être revu à la baisse et des tribunaux devraient se spécialiser sur certains contentieux, ce qui éloignera la justice des citoyens. La numérisation est également dénoncée. Enfin, les syndicats combattent une privatisation du système, avec certaines affaires confiées aux notaires. Ils réclament au contraire plus de moyens, rappelant que la France est le pays européen qui a le ratio budget de la justice par citoyen le plus faible. Une prochaine journée justice morte avec un rassemblement national à Paris est annoncée pour le 11 avril. On fait un petit point rapide sur Air France ? Oui, avec une nouvelle journée de manifestation nationale aujourd'hui. Un quart des vols était annulé. Les salariés de la compagnie réclament toujours un rattrapage de leur salaire par rapport à l'inflation, soit une hausse de 6%. Deux journées de grève sont prévues les 3 et 7 avril. Nous, on part quand même à l'international pour les luttes dans le monde entier. Oui, alors au Maroc, fin décembre, deux mineurs sont morts dans un puits désaffecté de charbon. Une mine qui est fermée depuis 1999, mais dont l'extraction du charbon continue de façon clandestine, car les gens n'ont pas accès à d'autres activités économiques locales. Des travailleurs s'aventurent donc dans ces mines, dans des conditions de sécurité et de travail indignes. Et ce sont les notables locaux, bien sûr, qui s'enrichissent. Suite à ces décès, des manifestations pacifiques ont eu lieu dans la ville minière de Gérada, puis dans toute la région pour réclamer des alternatives économiques. Au Maroc, en 2016, un marchand de poissons est mort broyé dans une baine à ordures. Il y était pour récupérer sa marchandise, confisquée par la police. Un événement tragique qui a lancé un mouvement de revendication sociale dans tout le pays. Et on compte entre 400 et 500 militants arrêtés pendant l'été 2017. Et 700 personnes sont actuellement en procès. Une nouvelle manifestation a eu lieu la semaine dernière à Nador. Yazid Arifi, militant au Parti Socialiste Unifié Marocain, témoigne. On l'écoute. L'événement qui avait mis le feu aux poudres à l'époque était le décès d'un jeune poissonnier, Mohsin Fikri, qui avait été broyé par un camion poubelle en essayant de récupérer une marchandise que la police lui avait saisie et avait jetée illégalement. Et donc un peu comme en Tunisie en 2010, ce jeune commerçant s'était retrouvé littéralement assassiné par la police. Et donc cet événement avait suscité le mécontentement de toute la population du nord du pays qui s'était immédiatement mobilisée avec des manifestations qui se sont prolongées dans le temps et qui se sont étendues jusqu'à juin, juillet, août, septembre 2017 et qui ont mis dans la rue des millions de personnes un peu partout dans le pays. Et donc ce mouvement de contestation, aujourd'hui, il s'étend aussi à l'est du pays, donc la ville de Gérada, à la frontière avec l'Algérie, où au mois de décembre, deux personnes sont mortes en essayant d'extraire du charbon clandestinement dans une carrière qui était désinfectée. Gérada est une ville marocaine qui est en froid au désespoir depuis que les puits ont été abandonnés et désinfectés. Et donc à la suite de la mort de ces deux personnes, on a eu des manifestations qui ont commencé à s'organiser un peu partout dans le pays. Alors le point commun entre toutes ces manifestations et tous ces mouvements de solidarité avec les déshérités du Maroc, c'est la réponse du régime qui est toujours la même, c'est la réponse de la rétrécution. Mais tout en œuvre pour étouffer la contestation et ne pas la faire voir et ne pas la faire entendre. En Grèce maintenant, nouvelle vague de manifestations depuis janvier. Le gouvernement a adopté une série de mesures recommandées par la Troïka. Le but, dégager 12 milliards d'euros pour rembourser les créanciers. Allocations familiales restructurées, retraites diminuées et ce n'est pas tout. Les résidences principales des habitants grecs endettés sont désormais vendues aux enchères sur internet par les banques. Alors le procédé, la maison est d'abord saisie et les enchères démarrent à 25 000 euros. Les petits ménages perdent leur logement et les banques s'enrichissent, c'est une honte. Voici deux vidéos envoyées par notre correspondant grec Georges Kouvaras que vous voyez là. La première est une protestation de retraités, la deuxième contre les ventes aux enchères. Maintenant au Danemark, la menace d'une grève générale pèse sur ce pays. Et oui, un pays dont le système est pourtant souvent plébiscité par les libéraux hexagonaux. Le Danemark risque d'être bloqué en avril. En effet, le gouvernement de droite souhaite s'attaquer au statut des salariés du public en supprimant la pause déjeuner de 30 minutes du salaire des fonctionnaires pour les aligner sur le privé. Les revendications portent également sur une demande d'augmentation des salaires quasiment gelée dans la fonction publique depuis la crise de 2008. Menacées de représailles suite aux menaces de grève généralisée du secteur public, 90% des fonctionnaires risquent d'être mis au chômage technique avec absence de salaire. Aux médias, vous pouvez être sûrs que nous suivrons cette actualité de très près en avril.